J'ai le goût à la place d'être soin de me promener. La vie, 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 la vie... Quelques notes suffisent pour qu'on les reconnaisse, qu'on les associe à une marque et qu'on les ait en tête pour toute la journée. Je sors bâton pour déménager. Un bon jingle de pub, ça peut changer le destin d'une entreprise. L'entreprise en 1993 était en faillite, pratiquement. Mon père a acheté l'entreprise pour une poignée de change. 1, 2, 3, 7, 07, 07! La stratégie de relance pour le clan Pantone martelait un numéro de téléphone simple à retenir. Mais ils ont dû convaincre l'agence de marketing. Leur réaction a été la suivante. Monsieur Cyr, vous allez faire le pire flop publicitaire au Québec. Encore aujourd'hui, lorsque mes camions et mes chauffeurs se promènent partout au Québec, à chaque jour, mes chauffeurs entendre des gens leur chanter la fameuse chanson du clan Pantone. Des musiques de pub, Jesse Nedinger en a composé des centaines. Il y a souvent beaucoup de contraintes. Tu ne peux pas tout le temps faire ce que tu envisages comme musique pour un spot, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont décider. C'est comme plus un travail d'équipe. Des mélodies qui nous restent en tête et c'est là tout l'objectif. C'est le principe du verre d'oreille, hein. Il faut laisser dans la mémoire des gens des noms, des marques, des ritournelles, exactement comme le fait la chanson. Les ritournelles publicitaires sont apparues dès l'invention de la radio commerciale et leur popularité ne s'est jamais démentie. Qu'elles soient détournées par des humoristes... Quel endroit, quel festein, toute une ambiance... ... où reprises par des artistes connus... Oh, oh, oh! ... et finissent par faire partie de la culture populaire. Quand on réussit ça, c'est vraiment une grosse victoire. Ça milite pour le capital sympathie des marques. Des verres d'oreille pour nous convaincre de croquer dans la pomme. On a beau connaître la chanson, mais ça fonctionne encore. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.